Alors frère Martin, comment Jésus est-il modèle de sacrifice ? Chers téléspectateurs, je vous salue au nom du Christ sauveur. Nous partageons Jésus sauveur et modèle de sacrifice. Modèle de tout sacrifice, sauf le sacrifice humain. A la plénitude des temps, Jésus entre dans le temps. Il récapitule tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Il est tout d'abord le serviteur souffrant, nous dit Isaïe. Il est l'agneau, le bouc émissaire chargé de nos fautes, crucifié hors des murs de Jérusalem, comme le bouc émissaire était tué dans le désert hors du camp. Dans l'évangile, on lit entre les lignes cette omniprésence essentielle de la mission de Jésus. Omniprésence essentielle. Donner sa vie et nous rendre au Père, nous ramener au Père. Saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, nous dit Christ est mort sur la croix. Il insiste sur le sacrifice de la mort du Christ sur la croix. Mais allons plus loin, car Jésus, par son même mystère de sa passion, a également repris tous les sacrifices. A l'institution de l'Eucharistie, il se donne en nourriture, devenant ainsi sacrifice de communion. Sacrifice de communion. En donnant totalement son sang, Jésus est l'homme. Il est l'Holocauste consommé pour Dieu, médiateur entre le Père et l'humanité entière. Sacrifice de communion et sacrifice d'expiation. Tous les deux sont accomplis par Jésus au jour du couronnement de sa gloire, c'est-à-dire le jour de sa passion. Saint Jean nous dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jean 19, 30. Par son cri sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a prononcé la sentence. La sentence. Miséricorde. Amnistie totale et définitive. C'est ainsi qu'il nous a affranchis de l'esclavage du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains 8, 1. Aussi, les deux attitudes que nous avons citées la dernière fois, qui sont inscrites profondément en nous, la peur et la culpabilité doivent disparaître. Leur racine, qui est le péché originel, est arrachée, arrachée par le Christ. Nous pouvons maintenant offrir à Dieu, par notre prochain, offrir à Dieu des dons, par amour, par amour sans condition. Si tout est accompli, à quoi servent maintenant les sacrifices ? Jésus n'abolit pas le sacrifice, mais il lui confère sa noblesse. Il lui confère sa noblesse et le fixe définitivement pour ce qu'il est réellement. Ce qu'il est réellement une expiation d'amour. C'est pourquoi la vie du chrétien ne peut être sans sacrifice. Nous ne pouvons pas évacuer la croix du Christ dans notre vie chrétienne. Faire sacrifice veut dire faire du sacré. Faire du sacré. Par le sacrifice, nous pouvons accéder à ce qui est saint. nous approcher de Dieu nos seuls trois fois saints. Jésus nous demande d'être saint comme notre Père Céleste. Est-ce que vous pouvez nous dire la signification de cette phrase ? Jésus nous appelle à faire passer nos actes et nos vies par lui. Lui qui l'est envahi alors de sa propre sainteté. ainsi, chaque fois que nous prenons de nous-mêmes ou de quelque chose qui nous touche, qui nous coûte cher afin de l'offrir en sacrifice, c'est comme si nous transférions ce petit rien du monde des choses qui passent au monde de la sainteté de Dieu. Il nous faut donc nous affranchir de l'idée de privation qui tourne autour de la notion de sacrifice. Sacrifier, ses biens, sa volonté, ses enfants, etc. ne revient pas à dire détruire, se priver, amputer des choses essentielles pour les donner à un Dieu avare. Bien au contraire, il s'agit de participer à la générosité même de Dieu, sachant faire passer nos biens de nos mains aux mains du Dieu amour. Quel est le message et la prière du jour ? Le message du jour, je le tire de Coëlette, chapitre 35, verset 9. Donne au très haut comme il t'a donné, avec générosité. Donne avec générosité selon tes moyens, car le Seigneur paie de retour, il te le rendra au sanctu. Chers amis, méditons cette parole, surtout vivons-le en ce temps favorable du carême. Bonsoir. Merci de nous avoir suivis, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada